Revenir à ce que M. Boudreau a dit dès le début, lui qui parlait un peu justement des positions que les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux ont eues à travers les années sur la question nationale. Je poserai peut-être la question, est-ce que la question nationale a à être répondue par tous les mouvements sociaux, par tous les partis? Et puis, si oui, quelle est la place des alliances? Qu'est-ce qui est possible comme alliance? Qu'est-ce qui est souhaitable comme alliance? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans la gauche? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans les milieux indépendantistes? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Et est-ce qu'on doit prendre position? Je vous lance la question d'abord. Ah, oui? Oui. Puis ensuite, bien c'est ça. Je vais prendre les tours de parole. Donc, juste levez votre main bien haut pour que je puisse vous voir. Est-ce que tous les mouvements sociaux doivent aborder ou adresser la question? Est-ce qu'ils doivent se l'approprier? Il n'y a rien qui les oblige à le faire. Mais moi, ce que je fais, ce que je fais, je regarde, j'étudie les mouvements sociaux, je regarde ce que j'ai sous les yeux, puis je pose un diagnostic, puis je vois qu'ils le font. Et là, si les mouvements sociaux le font, s'approprient la question nationale, puis ils développent leurs propres pensées là-dessus, ils articulent le projet national à un projet social, à des revendications féministes, écologistes, des revendications d'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Ils le font. Alors, pour moi, ça règle la question. Et est-ce qu'ils le font encore? Bien là, ça, c'est peut-être que c'est ça la question qu'on devrait se poser ce soir. Est-ce qu'il faut encore parler de ça aujourd'hui en 2013, puis est-ce que les mouvements sociaux sont capables d'avoir une parole sur la question nationale d'aujourd'hui? On dirait que c'est en train de devenir un tabou. Ou en tout cas, si les mouvements sociaux interviennent sur ce sujet-là aujourd'hui, on dirait qu'ils le font en évitant de nommer la chose par son nom. Je ne sais pas où. Enfin, je vais lancer la question, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a encore un tabou là-dessus aujourd'hui sur la question nationale en 2013? Merci. Question de... Je dois poser des questions avec un avis préalable. Il y a 30 ans, j'étais engagé avec la gauche à Toronto. Et je veux dire que la gauche, même la gauche, n'est pas consciente des intérêts des publics québécois. Ce n'est pas possible d'avoir une lutte en commune avec les classes proletariens, même la gauche du Canada. Je ne peux pas vous dire que c'est continu comme ça, même jusqu'à maintenant. Mais le seul intérêt que la gauche de Toronto s'en va vers le Québec, c'est qu'on va gagner quelque chose. C'est tout. Alors, l'autodétermination des proletariens du Canada, ça peut être respecté comme un absolu par les Québécois. De la même façon, on parle du programme du Parti québécois qui parle au intérêt, aux autodéterminations des Québécois seulement, comme un absolu. Mais est-ce qu'on peut prendre ça comme quelque chose de respectable, à le même niveau que les proletariens du Canada ? On ne peut pas prendre ça comme un absolu non plus parce qu'au Québec, il y a des minorités nationales qui ne sont pas incluses dans cette définition d'autodétermination. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux poser des questions. Parce que les Québécois sont 80% des francophones et 80% des minorités nationales qui sont bilingues ou trilingues. Alors, est-ce qu'il y a une option à part du programme du Parti québécois d'autodétermination absolue seulement pour ces 80% ? Est-ce qu'il y a une proposition pour une assemblée constituante avec un proportionnel pour une minorité nationale pour être inclus dans la formulation d'une constitution sociale pour le Québec, oui ou non ? Une question de celui-ci ? Oui. En fait, j'ai vraiment aimé ton intervention. Je suis un petit peu anarchiste aussi. Donc, j'ai juste une question par rapport à un concept. La liberté, la propriété individuelle. Parce que, d'après moi, si toutes les inégalités dérivent de la liberté de propriété, finalement, de la propriété, donc est-ce que, d'après toi, il faut la supprimer, cette liberté, pour qu'on puisse avoir une société parfaitement égalitaire ? Parce que, parce que le seul moyen, d'après moi, d'atteindre une société à 100% égalitaire, où il n'y aurait plus de classe, où il n'y aurait plus de bourgeois, où il n'y aurait plus de travailleurs, c'est le jour où on n'aura plus de liberté de propriété. Et c'est qui qui va posséder dans ce cas-là ? C'est l'État. Et l'État, c'est qui ? C'est les bureaucrates. Parce que, donc, c'est ça. Donc, finalement, c'est qui qui va posséder à la fin ? C'est les bureaucrates. Donc, j'aimerais juste avoir ton point de vue sur la liberté de propriété et la propriété individuelle, qui est la source des inégalités. Oui, je peux répondre. Question facile, évidemment. Propriété individuelle, je vais vous répondre un peu par la langue de bois. Il faut distinguer la propriété individuelle à la propriété des moyens de production, évidemment. Les moyens de production sont très dévolués de nos jours. Un moyen de production est une idée de nos jours. On voit juste des entreprises comme Facebook, comme Google, c'est quoi leur moyen de production ? Ils n'ont pas de machines ? Ils n'ont pas de pratiquement moins de capitaux financiers ? Un moyen de production, c'est une idée. Excuse-moi. Je vois que vous semblez pas d'une idée de Tony Negri. Vous irez voir si un peu son hypothèse. En fait, les moyens sont déjà socialisés. Il s'agit de se débarrasser, finalement, de leur structure autoritaire pour les rendre libres et émancipateurs. Donc, est-ce qu'il faut... Le communisme, c'est la liberté. C'est la liberté dans la mesure où... Là, je cite un peu de mémoire Simone Baird. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une auteure vraiment intéressante. En plus, c'est une femme. Elles sont trop peu nombreuses dans les théoriciennes reconnues. Donc, je vous invite à la lire. La liberté, c'est le communisme. Pourquoi ? Parce que la liberté, c'est d'abord... Elle part d'un point de vue individualiste, pratiquement individuel, pour aboutir au communisme. C'est très intéressant. Un point de vue pratiquement existentialiste. La liberté, c'est quoi ? La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut tout le temps. C'est pratiquement impossible et ça mène à la folie, littéralement. Si on regarde l'évolution des études de psychologie, etc., si on oublie à chacun de nos désirs, on devient des êtres absolument insupportables et associables. Donc, ce n'est pas de faire ce qu'on veut tout le temps. C'est simplement de raisonner et d'être fidèle à sa propre raison, d'être fidèle à sa propre logique. Et ça, c'est pratiquement transhistorique. Ce n'est pas les lumières qui nous ont prêt à être logiques. Nos camarades autochtones au Damboul ou etc. l'étaient bien avant. Donc, tout ça pour dire que la liberté, c'est d'obéir à soi, d'obéir à sa propre raison, à travers un monde de fous, à travers un monde de contraintes. Et obéir à soi, ça veut dire aussi contrôler sa vie, contrôler la politique qui est faite dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas facile à faire. C'est un idéal à atteindre, n'est-ce pas? Donc, obéir à soi, à travers la multitude des gens, à travers la société nécessairement contraignante. Nécessairement, toute société va nous empêcher de faire ce qu'on veut tout le temps, selon nos propres expulsions momentanées et spontanées. Ça veut dire aussi, évidemment, qu'on trouve notre travail, qu'on trouve la production. Donc, que ce qu'on produise, on ait au moins droit de regard sur la façon dont il va être utilisé et sur la façon dont il va être déplacé et etc. Donc, il n'y a pas de dichotomie, selon moi, entre liberté et communisme. Dans la mesure où la définition qu'on donne à la liberté est une liberté qui est incarnée dans le réel et non abstraite, soit de façon postmoderne ou libérale. C'est-à-dire qu'on a un individu sur l'île d'Europe qui est son plus haut, vous voyez, qui compte son petit flange. Donc, ça ne marche pas comme ça. Socialement incarné, la liberté, c'est le communisme. Est-ce que ça limite les libertés individuelles? Non. Parce que le communisme, il n'a jamais été question de faire un retour en arrière. La liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté d'avoir un jugement, on pourrait, il y en a quelques-uns, disons, dont on pourrait se débarrasser. Mais en général, on pourrait quand même, le fait, par exemple, de ne pas avoir l'arbitraire policier, etc., on voit que ça s'en va de plus en plus. Mais le communisme, c'est de prendre ça et d'aller de l'avant. Ce n'est pas question de revenir sur la liberté de presse, de revenir sur les droits individuels. On rebondit dessus, on garde ça, parce que c'est très important, les libertés individuelles. On les amène ailleurs, on les incarne dans une société concrète. Merci. Je vais reprendre la balloune au bon, vite, vite. Mais un, ça n'a pas rapport à la question à ça. Un lien éventuel, là, on va aller, mais je vais reprendre la balloune pareil. Mais tu sais, ça n'a jamais été, tu sais, la majorité des socialistes ou du maux fris, c'est vrai qu'il y a plus de 200 ans, ils se sont battus pour l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Donc, conséquemment, si ces gens-là veulent supprimer la propriété individuelle des personnes, genre la tondeuse d'un ou d'autre, il y a comme un problème quelque part. Ce n'est pas parce que Cuba a décidé de nationaliser les taxis qu'on va trouver que c'est nécessairement une bonne idée. La position par rapport au CO, par rapport à la petite propriété individuelle, c'est qu'la petite propriété individuelle n'a pas nécessaire besoin d'être établi, d'être établi ou d'être régulée. Le problème et l'objectif ultime, c'est les monopoles, les oligopoles, les grandes corporations qui les trossent. Ces gens-là méritent d'être cassés. Si on parle de la bureaucratie, du principe de l'idiotie du système staliniste, on va citer Bakounine, moi je vais citer Trotski, on va être quitte. Trotski disait qu'une économie planifiée sans démocratie, c'est comme un corps sans oxygène. Il manque quelque chose. C'est ça qui est chier de la RSS et c'est ça qu'on ne veut pas recréer. Pour le principe d'avoir une propriété individuelle. J'aurais une question. En fait, pour revenir sur la question du nationalisme, je pense que les panélistes n'entendent pas mal sur la question que l'État est une création de fonction sociale de l'emploi, la question de l'éclat de vos gens et tout ça, avec le nationalisme plutôt dominant d'époque. Mais là, si, est-ce que je parle ainsi de pauvre? Non. Je parle les plus forts. Donc, en ce moment, il y a ce qui se passe avec les nations autochtones au Québec et au Canada. Il y a un grand courant de pensée qui est en train de définir cette idée d'un nationalisme contre-hégémonique autochtone. Pas en canadien. Ça diverge un peu. Et qui, justement, eux, leur argument, en tout cas, il y a des gens qui ne s'entendent pas nécessairement, c'est que, oui, d'accord, ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'est un moyen, peut-être, éventuellement, d'aller chercher certains, de remplir certains de leurs, je ne sais pas comment le dire, mais bref, d'évoluer un peu à ce niveau-là et de gagner un peu du terrain d'une certaine façon. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir le nationalisme québécois actuel de gauche de la même manière? C'est pas mal pour tous les panélistes. Je veux bien répondre. C'est une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un responsable? Est-ce que je vais dire que j'ai mal saisi le début, mais j'ai saisi la fin. Alors, allons-y sur la fin. Bon, premièrement, c'est pour la nationalisme autochtone, juste pour clarifier un peu l'absurde de notre session avec les Q. En fait, avant de vous dire ça, j'ai une réalité à quelque chose. C'est un truc que je réponds dans mon mot personnel. C'est-à-dire que je clique dans le déjeuner des Q, ça va permettre au débat de progresser. C'est-à-dire que le temps derrière, on peut mettre le cadre. Bon, j'y vais. Concernant le nationalisme autochtone, c'est le territoire canadien indivisible. Le territoire québécois, elle est aussi. C'est très ridicule en tant que nationalisme. On veut notre émancipation de notre peuple. On refuse un autre qui est sur notre territoire, qui est un autre qui peut définir la notion de territoire. Mais certes, ce nationalisme, comme monsieur l'a dit, est anti-impérialiste, mais à fond. On peut créer un état à ce moment-là décentralisé. pour faire un rebond sur ce que monsieur l'a dit, pour arriver à une plus grande égalité. On a juste à se doter d'un état simplement décentralisé au maximum. Et à ce moment-là, les moyens de production seront mises dans les mains des plus petites communautés. À ce moment-là, l'état aura juste à gérer, simplement pas à dire quoi produire, mais à s'assurer que tous, que les communautés produisent suffisamment pour l'ensemble du peuple. Je dirais que que ça soit réparti également. On est un organisme de régulation qui s'assure que tout va bien, qu'il y ait une bonne cohésion. Personnellement, c'est comme ça que je vois un état, mais certainement pas un état qui dit quoi produire, qui dit quoi posséder. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est correct. C'est correct. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur la question autochtone? Le monsieur qui avait lévé la main là-bas. Est-ce que c'est là-dessus? Pas forcément. D'abord, est-ce qu'en avant, il y a quelqu'un qui aimerait parler justementment élaborer à propos de la question autochtone? Comment ça s'imbrique dans justement la question nationale québécoise ou canadienne? Comment ça s'imbrique dans les visions internationalistes? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait rien? Ça va être à eux autres de décider ce qu'ils veulent faire. Non, non, mais je comprends la sorte de la question. La question est bonne parce que les autochtones, quand même, ils recherchaient justement un État. S'ils reproduisent exactement un État, le même État que les Blancs, mais en plus petit, ils vont être aussi pauvres, ils vont être aussi soumis et dépendants du capital, dépendants du gouvernement fédéral encore, etc. Et ça va leur prendre aussi tout un rapport de force pour y arriver. Ça, c'est évident. Mais c'est bien évidemment à eux de décider. Mais j'espère, et moi, je crois profondément, je pense qu'il faut prendre note aussi des mouvements de décolonisation qui n'ont pas mené aux objectifs et aux promesses qu'ils avaient proposées au peuple. Malheureusement, et là, je suis les derniers à faire un jugement du haut du 21e siècle en disant « Ah, vous savez, les années 60 vont être une bonne idée. » Mais bon, non, non, c'est des guerres absolument incroyables et épouvantables et je dis ça en tout respect, mais quand même, il faut prendre note aujourd'hui de l'échec de ces mouvements-là et de leurs objectifs, malheureusement. Du moins d'un échec partiel pour voir comment on pourrait, si vous voulez l'indépendance, si on la veut, comment faire pour ne pas reproduire exactement les mêmes erreurs. Et ça vaut pour les Autochtones. Sur les Autochtones, ce que je dirais, c'est que ces luttes-là interpellent directement l'État canadien au même titre, dans le sens que la lutte d'émancipation nationale du peuple québécois interpelle aussi l'État canadien. Et dans ce sens-là, je pense que ce sont des luttes nationales qui se rejoignent, qui poussent dans la même direction et qui sont tout à fait d'actualité. Et le gouvernement Harper, en ce moment, est sur la ligne de front avec les Autochtones sur des dossiers de ressources naturelles, de militarisation du Grand Nord canadien, de l'Arctique, du passage du Nord-Ouest, etc. Et donc, je pense que d'appui, il faut, en fait, ce qu'il faut, on les connaît mal, les luttes autochtones, on connaît mal les revendications autochtones, et il faut s'intraîner de ces luttes-là, il faut les comprendre, il faut les connaître, et on a besoin de travailler de concert avec ces nations-là, et il faut trouver des lieux, des lieux où on peut établir des fonds, on peut se parler de nation à nation, et de mouvements sociaux à mouvements sociaux. Et peut-être que c'est possible, il y en a qui travaillent actuellement à un forum social Québec-Canada-Première-Nation, ce serait exactement le genre d'endroits appropriés pour permettre ces échanges-là qui, je pense, grosso modo, poussent dans la même direction de questionner le gouvernement canadien.